Bonjour et bienvenue sur Télé Goël, nous sommes aujourd'hui le vendredi 29 avril. Voici tout de suite le sommaire de cette édition. Saint-Angoël accueille des familles de la ville du Portel dans le cadre d'un échange de jumelage. L'association polonaise Karlik a fêté Pâques à avions. Sensibilisation au développement durable et au danger climatique pour les jeunes du CIG de Harne à travers du street art. Notre coup de loupe de la semaine nous emmène à la découverte d'un éco-pâturage sur les terries de Los Anguels. Puis tout de suite, distribution de passes numériques à Lens. Remise de passes numériques il y a quelques jours au centre du main de Lens. Grâce à un petit carnet sous forme de chèque, il s'agit pour des personnes ayant des difficultés avec l'outil informatique de bénéficier d'une offre gratuite pour mieux s'approprier les nouvelles technologies et d'être plus à l'aise avec les démarches à faire par internet. L'agglo a mis en place justement ce passe numérique pour vulgariser un peu la pratique du numérique, l'accès vraiment à tous ces nouveaux formats, ces nouvelles démarches. C'est donné aux utilisateurs qui derrière vont dans les structures de médiation et avec chaque chèque peuvent avoir accès à certaines prestations. Les chèques qui sont derrière repris par les structures municipales pour dire de financer justement ces actions. Et on est le premier territoire au niveau de la région sur la distribution et l'utilisation de ces passes. Donc ça montre bien qu'il y a une vraie utilité sur notre secteur. Et la ville de Lens est pionnière dans l'utilisation de ces passes numériques à l'échelle de l'agglomération. Depuis le lancement du projet, plus de 1000 passes ont été distribuées sur la commune, dont 863 rien que sur un an. Je pense que le succès est dû à l'ambition numérique de la ville de Lens qui s'est affichée depuis plus d'un an. Donc les passes sont une des propositions que l'on offre à notre population. Cette dynamique a pris, je crois, très fort. Et les personnes viennent avec beaucoup de plaisir et ça je crois que c'est important. S'informer, comprendre, utiliser, faire des démarches en ligne. Les choix sont donc multiples pour chaque bénéficiaire qui peut se construire un parcours d'accompagnement à travers plusieurs services avec pour objectif, autonomie et estime de soi. Alors à l'intérieur du chéquier, il y a 5 chèques d'une valeur de 10 euros par chéquier. Renouvelable une fois en fonction des besoins. Avant de distribuer le chèque, moi je reçois les personnes pour définir exactement la façon dont ils sont équipés, leurs besoins. Donc on analyse beaucoup les besoins et on analyse aussi beaucoup la motivation des gens. L'informatique c'est une chose, mais l'important c'est de leur faire comprendre qu'on peut aussi faire de l'informatique en ayant des exemples de la vie de tous les jours. Et quand on les rapproche à leur quotidien, ils comprennent un peu plus facilement la façon dont peut fonctionner un ordinateur par exemple. Eh bien j'en pense que c'est très bien. C'est une aide pour les personnes d'un certain âge comme moi, entre guillemets, mais pour se mettre à l'informatique, je ne suis pas trop hardie à télécharger certaines choses, à envoyer des mails, ça ce n'est pas trop clair pour moi tout ça. Donc ça va me permettre de savoir et d'évoluer dans ça, entre guillemets. Enfin j'espère. Pour plus de renseignements sur les passes numériques, si vous êtes l'Ansois, n'hésitez pas à vous rapprocher auprès de l'équipe du Labo numérique du Centre du Mât. Pour les habitants des autres communes, vous pouvez contacter votre mairie ou l'agglomération de l'Ancien 20. C'est bon ? Juste encore une petite demi-heure ça va aller. Des familles porteloises et sensoises se sont rencontrées dans le cadre du premier échange de jumelage entre les communes du Portel et de Saint-Goël. L'opportunité du jumelage c'est un rapprochement dans les deux villes, donc du Portel et de Saint-Goël. Le Portel, ville de 9000 habitants, Saint-Goël 6100 habitants. Donc le souhait des deux équipes municipales c'est de faire vivre ce jumelage, notamment avec toutes les actions qui vont être menées de découverte des différents sites. Au programme, une rando patrimoine sur les différents lieux historiques de la commune et la visite du Louvre-Lens. Le tourisme n'est pas le seul objectif de cette journée. Un partenariat est également prévu entre les deux communes sur le PRE, le programme de réussite éducative. Nous nous sommes engagés dans le cadre du jumelage, un partenariat, des échanges avec le programme de réussite éducative du Portel Outreau. Elle vise des enfants et des familles pour lesquelles une fragilité a été reconnue, notamment soit par l'éducation nationale, c'est-à-dire les établissements scolaires, mais également par la caisse d'allocations familiales et le département. Ce programme s'adresse aux enfants initialement scolarisés de 2 à 16 ans. Labellisé en novembre 2021, le programme Saint-Soix va profiter de l'expérience de l'équipe porteloise en place depuis 2005. C'est vraiment un partage d'expériences, des rencontres. On est un peu aussi chacun chez nous au niveau des PRE, donc c'est aussi partager les différences qui font aussi la richesse de chaque territoire. Au-delà de notre échange aussi, nous sortons de la crise sanitaire. Et donc il était important sur cette journée de créer une mixité, de rompre cet isolement dans lequel les familles se sont retrouvées pendant ces deux dernières années. Donc voilà l'opportunité de notre journée. C'est travailler, aller découvrir autre chose que l'environnement habituel, sortir du quartier, découvrir une autre histoire. Et on accueillera avec grand plaisir le Preux de Saint-Angoëlle le 2 août, autour de la visite de notre plage, de nos différentes installations sur le territoire boulonnais. Après dix ans d'absence, l'association polonaise Karlique d'Avion a fait son grand retour pour les fêtes de Pâques. Pichanki, une exposition de coloré, salle Muluji. Au programme, costumes traditionnels, des stands, de la musique et un quiz sur les traditions des fêtes de Pâques dans le monde. Une mise en lumière de la culture polonaise dans une ambiance festive. Pendant ces vacances de Pâques, le centre d'animation Jeunesse d'Arne, en accord avec l'agglomération Lance-les-Vins et Veolia, a proposé aux jeunes à partir de dix ans de participer à un projet street art. Pour sensibiliser à la pollution par le jet des déchets dans les bouches d'égout, c'est en compagnie d'un graffeur que les enfants ont pu peindre le sol aux alentours des avaloirs de l'école des filles Joliot-Curie de Arne. L'idée c'est de trouver des endroits stratégiques où les gens restent, qu'en fait on pollue plus quand on reste que quand on marche. On utilise des bombes de peinture, les mêmes que pour les bombes murales, forcément du matériel à base d'eau. J'ai vraiment pris les propositions des enfants et ce qui est génial, c'est que c'est pas du tout mon style de dessin habituel. Ici on a une méduse avec des déchets sur elle, c'est vraiment très basique, mais visuellement c'est impactant. A travers cet atelier artistique, les enfants sont encouragés à se salir les mains pour changer le monde de demain. Je crois que les enfants aujourd'hui vont porter ce message. Si chaque enfant qui a participé à cette action répète dans son établissement scolaire, dans son collège à d'autres, le message finira par portée. Et puis on n'a pas choisi n'importe quelle action, on a choisi quand même l'art, l'art au service d'une action importante pour nous, c'est-à-dire la préservation des eaux, de pluie, de pluviales, etc. Et puis c'est quelque chose de porteur chez les jeunes, c'est un mode d'expression qu'ils aiment. Plus qu'aimer, les enfants sont impliqués corps et âme dans ce projet, étant déjà bien conscients des enjeux climatiques. Il y a de plus en plus de plastique dans les océans maintenant. Les poissons et les animaux marins, ils peuvent les manger. Et après, quand on mange un poisson, on mangera aussi du plastique, des particules de plastique. Un jour, la planète, elle disparaîtra peut-être à cause de la pollution. Cette pollution accélère le réchauffement climatique et le moindre geste du quotidien peut causer des ravages. Depuis le Covid, c'est une catastrophe. Tout le monde jette les lingettes dans les toilettes au lieu de les jeter dans la poubelle. Pareil, les masques aussi, on ne les jette pas par terre. Comme là, vous pouvez voir, il suffit qu'il pleuve, le masque ruisselle jusqu'à la valoire. Et la valoire, ça va dans le réseau d'assainissement et dans le milieu naturel. Ce milieu naturel ne demande qu'à être préservé. Ce n'est pas une personne qui ne va pas jeter, qui va changer. Mais une plus une plus une, ça va déjà changer. C'est en modifiant de mauvaises habitudes et en éduquant le plus de monde que la planète pourrait être sauvegardée. Passer du vrambissement des débroussailleuses au teintement des clochettes, c'est le choix de l'os en goël pour l'entretien de ces terries jumeaux. Nous sommes sur les terries les plus hauts d'Europe, on l'a dit, mais aussi qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc il s'agit de les préserver dans le paysage, de les garder autant que faire dans le même étoque lors du classement d'UNESCO. Pour ce faire, il faut éviter que la végétation ne devienne trop importante, tout en préservant la biodiversité exceptionnelle du site. Pour éviter d'abord le travail sur les terries à la main, c'est extrêmement compliqué parce que c'est très pentu, c'est très difficile. Et du coup, on a trouvé un dispositif que s'appelle l'éco-pâturage. Donc l'éco-pâturage, c'est l'entretien d'espaces verts par des herbivores, donc des chèvres, des moutons, des ânes, des vaches. Donc ici, on utilise nous de la chèvre des fossés. La chèvre a l'avantage de très bien accepter les pentes. Et ici, sur ce terryl, la chèvre a aussi un avantage, c'est qu'elle va adorer les espèces végétales ligneuses. Donc ici, sur ce terryl, on a par exemple de l'arronce, on a du bouleau, on a du cornus, on a tout plein de petites espèces arbustives et ligneuses que les chèvres vont adorer. Contrairement aux moutons qui, eux, vont plutôt s'attaquer à tout ce qui est herbacé. Pour le moment, 18 bêtes sont installées sur le terry, mais le nombre d'animaux devrait augmenter au vu de la végétation présente. Ce qui implique un travail important pour Paul et Miss. Donc en fait, on fait régulièrement des tournées de visite pour aller voir justement ces animaux. Donc voilà. Et donc là, j'ai mon chien, Miss, une border collie qui va avoir 5 ans. Elle me regarde. Qui va avoir 5 ans et donc qui m'aide à rattraper les animaux, à aller rentrer en bétailière pour les déplacer ou éventuellement pour soigner un animal qui pourrait avoir été blessé, qui pourrait être malade. ou pour tout simplement vérifier qu'il n'y ait pas une boîtrise sur un animal, etc. Bénéficiant d'un financement du plan France Relance, ce projet n'en est qu'à ses balbutiements et évoluera au fil du temps. Pour la ville de Loss, ces sites-là sont majeurs. C'est même pas important, c'est majeur. Ils font vraiment partie de l'ADN de Los Angoels. Donc d'une part, c'est les préserver. Donc du coup, on a tenté une expérience qui va durer déjà jusqu'à l'automne, qui sera certainement renouvelée l'année prochaine, à la même époque. Et on verra un peu, maintenant, on va faire... Nos naturalistes vont venir regarder sur le terrain comment ça se fonctionne. Est-ce que le milieu ne va pas être dégradé ? Est-ce qu'ils ne vont pas manger plus qu'on a besoin ? Enfin bref, il faut qu'on suive au fur et à mesure comment ça se passe, de façon à bien adapter. De même, le nombre de chèvres sur le terrain, il va pouvoir changer en fonction de leur consommation habituelle. Voilà, on va voir un peu. C'est une expérimentation, mais on a tout espoir, parce qu'on sait que ça fonctionne dans plein d'autres sites. Du coup, on a beaucoup d'espoir que ça fonctionne correctement. Il ne reste plus qu'à souhaiter un bon appétit aux Biquettes, qui passent leurs vacances tout un août de Ch'tairie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada